Lundi, 16 heures d'angoisse, des coups de feu et du sang. La prise d'otage qui tenait en haleine toute l'Australie s'est terminée par l'assaut des forces de l'ordre. Un homme armé retenait plusieurs clients et employés d'un café à Sydney. Le preneur d'otage a été identifié comme étant un sulfureux islamiste iranien, impliqué dans plusieurs scandales judiciaires, agressions sexuelles, harcèlement et même tentatives de meurtre. Il a été tué par la police au cours de l'assaut. Deux autres personnes ont également perdu la vie et quatre sont grièvement blessées. Mardi, direction Peshawar. Avec cet attentat le plus meurtrier de l'histoire du Pakistan, des talibans ont attaqué une école fréquentée par des enfants de soldats. Le bilan est très lourd. Au moins 140 personnes ont été tuées, dont 132 enfants. Il était 10h30, heure locale, lorsque six talibans déguisés en militaire pénètrent dans l'établissement scolaire Près de 500 élèves, la plupart âgés de 10 à 20 ans, étaient à leur présent. Selon des témoins, les assaillants sont passés de classe en classe pour abattre les élèves. Beaucoup ont été tués d'une balle dans la tête. L'un des assaillants a fait exploser une bombe qu'il portait sur lui. Mercredi, Somos Todos Americanos. Nous sommes tous américains. C'est par ces mots que le président américain Barack Obama a scellé dans son discours le rapprochement avec Cuba. Une petite phrase pour un grand tournant. Cuba et les États-Unis vont donc rétablir leurs relations après plus de 50 ans de guerre froide. Échange de prisonniers, retour des ambassadeurs, fin des sanctions économiques. Les deux pays, séparés seulement par 150 kilomètres, n'avaient plus de relations diplomatiques officielles depuis 1961. Un homme a joué un rôle crucial dans son rapprochement, le pape François. C'est donc une page d'histoire qui se tourne. Jeudi, le Sénégal finit l'année au pied du poium, selon le dernier classement de la Fédération internationale de football, au niveau africain en tout cas, puisque les Lyons de la Teranga sont quatrièmes derrière le trio de têtes composé de l'Algérie, première équipe africaine, de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire. Sur le plan mondial, en revanche, le Sénégal occupe la 35e place d'un classement toujours dominé par l'Allemagne, championne du monde en juillet dernier au Brésil. La France est septième. Vendredi, une épaisse colonne de fumée s'élevant au-dessus de Gaza. On n'avait pas vu ça depuis le mois d'août et le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a de nouveau bombardé l'enclave palestinienne ce vendredi, sans faire de victimes. De simples représailles, selon l'État hébreu, après un tir de roquette provenant de la bande de Gaza. Roquette qui a atteint un terrain vague dans le sud d'Israël, sans causer de dégâts matériels ni de victimes. Le Monde, le Sénégal, Adieu News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.